Hello everybody, c'est l'heure du Heilani Howdy ! Où je vous parle comme chaque semaine de mes lectures Passer, Présenter, Futur Et lui, il va me gonfler, caston Alors, cette semaine, j'ai beaucoup de choses Manga à vous présenter Parce que... Parce que j'avais envie, j'en ai emprunté plein Et bien j'ai lu Alors, le tout premier dont je veux vous parler Il s'agit du manga Pan Panda Par Sato Orokura Édité chez Nobinobi Que je vous ai montré sur ma page Facebook Que je trouve trop choupinou De la vie, de la life C'est un truc trop trop bien Et voilà ! Bonne école ! Trop beau ! Alors, clairement, Nobinobi est une maison d'édition pour les enfants Donc c'est une histoire très choupie Faut plus le considérer ça comme un album Que comme un manga Au niveau de l'histoire, c'est beaucoup C'est très très jeunesse, c'est chou Après, j'imagine que ça va pas plaire à beaucoup de monde Mais ça raconte la vie quotidienne d'un panda Qui vit avec une petite fille Dans une résidence au Japon Vous apprenez un peu la culture japonaise au travers de cette série Et donc, je suis impatiente de me faire le tome 2 Puisqu'il est déjà sorti Donc, right on ! Parce que c'est très choupinou Voilà ! Et d'ailleurs, Auverso, il compare ça à mon voisin Totoro Pour ceux qui l'ont vu Parce que moi, je l'ai toujours pas vu Ne me châtiez pas ! Bref ! Alors, c'est l'issue suivante Je me suis fait Les tomes 1 à 6 De la série Euromantic Love Story Par Kao Miyazaka Édité chez Panini Alors, je vais vous montrer les couvertures de ceux que j'ai Parce que les 4 premiers, je les ai rendus Donc là, par exemple, nous avons le 6 Le 4 Le 5 Voilà ! Pour que vous ayez une idée des dessins Après, si vous voulez les dessins à l'intérieur Ils sont très jolis Très jolis choupis Donc, bujou ! Voilà ! Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter du manga en lui-même ? Le premier tome était juste démentiel Et à partir du tome 2 ou du tome 3 Je sais plus trop parce que je les ai lus d'affilé Ça devient mou Ça me gonfle Donc là, voilà, j'ai lu jusqu'au 6 J'ai lu le 6 hier Je ne lirai pas la suite C'est une série qui est finie en 13 ou 14 tomes Et ça tourne déjà en rond là Alors, je me dis, mais comment ça va être à la fin ? En fait, j'avais lu donc Euromantic Love Story Parce que je suis fan du manga Care First Love De cette mangaka qui est juste génial Et celui-là, c'est une pâle copie Voilà ! Parce qu'en fait, dans le tome 1 Il y en a un gars bad boy Et j'adore les mangas avec un gars bad boy Qui, au fil des tomes, se ramolli Et devient un chamallow ambulant Mais là, il le devient direct dès le tome 2 Et sans aucune... Enfin, en fait, il est là, un chapitre, il est bad boy Et le chapitre suivant, il ne l'est plus Enfin, c'était... Foutage de gueule ! Voilà ! Donc, je me suis sentie arnaquée Donc, je ne lirai pas la suite Mais je pense que ça pourrait plaire à d'autres personnes Mais... pas bon ! Voilà ! Et ensuite, dernière série manga dont je veux vous parler... Oupouya ! Pardon pour l'appareil Dont je veux vous parler cette semaine Il s'agit du manga Papillon par Miwa Ueda Édité chez Pika, je crois ? Oui, Pika ! Pour ceux qui reconnaissent peut-être C'est la même manga que celle qui a fait Peach Girl Qui était très connue quand j'ai commencé les mangas Donc, il y a 10 ans Très bien ! Donc, bref ! J'aime beaucoup les dessins Vous allez voir, les deux premières couvertures Sont juste magnifiques Je n'aime pas du tout la troisième Celle-là, elle est trop belle, je trouve En plus, c'est carrément dans les tons pastels Donc, c'est un peu... Les couleurs qui me plaisent en ce moment Bon, là, il y a un autocollant en haut Ne faites pas attention, hein ! C'est comme l'affilée ! Il y a des stretch dessus Le manga n'est pas vraiment stretch Mais bon, on fera avec Et dans le manga en lui-même Les dessins sont beaux ! Voilà ! Et celui-ci, il est beaucoup, beaucoup plus dynamique Beaucoup, pardon pour le téléphone Beaucoup plus comique Il y a un mec complètement déjanté dedans Et pour le moment, il reste complètement déjanté Et je trouve ça juste excellent Donc, en fait, j'ai lu les trois hier soir Pour finir mon week-end à 1000 Parce que j'ai participé au week-end à 1000 ce week-end Les trois derniers pour finir Et ça a été donc fin du challenge en beauté Avec un super moment en perspective Et donc, la semaine prochaine, vous verrez les suivants Parce que mercredi, je vais à la bibliothèque Et je vais les prendre Voilà, voilà ! Donc, c'est tout côté manga Il y en avait 11 quand même Je dis ça, je ne dis rien Et on va passer à la suite Donc, on va retourner côté romans Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec le livre J'ai l'impression que ça fait une éternité, bon Dieu ! Avec le livre Parle-moi de Sarah Mlinowski Édité chez Albert Michel-Louise Je vous disais qu'il m'a gonflé Et bien, jusqu'à la fin, il m'a gonflé Le message était bien Mais sur le prolongement, c'était beaucoup trop long Pardon pour l'appareil C'était beaucoup trop long Et je ne sais pas comment elle s'est débrouillée Pour que ce soit aussi long Alors qu'il ne faisait que 3 en page Donc, je ne vous le conseille pas particulièrement Même pour un livre de chiclite Ce n'est pas assez dynamique à mon goût Mais s'il vous fait envie, tentez Voilà ! Ensuite... Ensuite ! Oh ! Oh que ça va être trop bien ! Oh mon Dieu ! J'ai oublié de les sortir Casser ! Je me suis fait les 3 tomes de la sélection 3 tomes de la sélection C'était trop bien ! Donc, je me suis refait la sélection Je me suis refait l'élite Et je me suis fait l'élu C'était trop bien ! Voilà, je pense que vous avez compris Que j'aime bien cette série Le fémisme du siècle Donc voilà, la sélection C'est une série que j'ai commencé il y a 2 ans et demi maintenant Et j'adore ces bouquins C'est écrit très gros Ça parle de belles robes Ça parle de crêpage de chignon C'est romantique C'est comme le bachelor C'est très très légèrement dystopique Donc... Mais lisez-le ! Mais lisez ça ! Mais lisez-moi ça ! C'est trop bien ! Voilà ! Donc en fait, je me suis refait les 2 premiers tomes Parce que j'aime beaucoup Et que ça se lit tout vite Et qu'en fait, le tome 3 est sorti jeudi Vous avez peut-être regardé déjà mon tag Write Your 9 Challenge Je vous le remettrai là Si vous ne l'avez pas encore vu Parce que je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo En fait Et donc je vais me répéter pour ceux qui ont déjà vu l'autre vidéo Mais je l'ai acheté jeudi Laissez-moi vous expliquer ma vie Je finis le travail à 3h30 Je suis arrivée à la FNAC vers 4h J'ai acheté la sélection Je suis rentrée chez moi Il était 5h et il est cacahuètes J'ai commencé la sélection Pendant 5h, je n'ai pas bougé Je suis restée dans mon lit J'ai lu J'avais une bouteille d'eau à côté de moi Il ne fallait pas me parler Mon téléphone était loin Et je l'ai tué Je l'ai tué Et... Comment dire ? C'est un livre qui vous fait passer par vraiment plein d'émotions différentes Par exemple, je sais qu'il y a un moment Les personnes qui m'ont dû péter un boulon Parce qu'au fil de 10 pages À un moment, j'étais là J'étais Oh mon dieu ! Enfin ! Enfin ! Il s'est passé un truc ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Après 10 pages Non ! Non, il ne va pas faire ça ! Non, il ne s'est pas passé ça ! Et j'étais mort de rire Et puis après 10 pages après Oh non ! Vous voyez ? On passe par vraiment des émotions extrêmes En peu de pages Et j'ai trouvé ça juste trop trop bien L'aspect dystopique est un peu plus développé dans ce dernier tome Je pense que pour les fans fans du genre Ça ne suffira pas malheureusement Mais moi je voyais ça comme une romance Donc j'étais comblée Tiens, le soleil il se pointe le bout de son épile pour ma vidéo Il est gentil Et ensuite La fin L'un peu niaise à mon goût quand même Ça s'est attendu gros comme une maison Mais c'est un poil trop niais pour moi Mais ça n'empêche pas que j'adore Et donc voilà J'aime beaucoup beaucoup la sélection Si ça ne s'entend pas dans la manière dont j'en parle Et je vous conseille vraiment 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 S'il vous fait envie Sachant que chacun des livres fait 300 pages A peu près Et c'est écrit gros Donc voilà 5 heures c'est bouclé Alors celui-là il fait 337 Parce que vous avez plein de pubs à la fin 337 Celui-là il en fait 340 Celui-là il en fait 308 C'est ça Donc voilà Vous n'avez même pas 1000 pages 1000 pages pour une série de folie de la life qui tue Mais allez-y Allez-y Bon j'arrête Je vais vous confier Mais j'adore Après Après Laissez-moi vous dire que jeudi soir J'étais quand même un peu en mode Déprimée de la vie qui tue Parce que voilà La sélection je l'attendais Je l'ai vite lue Et c'était vite fini Mais heureusement Qu'il y a eu le week-end à 1000 Pour me motiver Pour attaquer d'autres choses Et donc je me suis fait un livre Qui me faisait envie depuis un certain temps Parce que peut-être vous le savez Mais ma série Enfin Une de mes séries Beatlist préférées Est Felicity Adcock Donc par Sophie Jomin Écrit en français Et j'ai repéré un livre sur internet Qui avait un résumé Qui Avait un punch Qui m'y faisait penser Donc Écrit par une temps française Encore une fois Donc je me suis dit T'entends le coup Ça va être top Enfin francophone Je sais pas si elle est française Il s'agit du tome 1 Des chroniques de Néliel L'empreinte par Alfreda Henoui Chez Valentina D'ailleurs qui a une couverture Absolument magnifique Ah mais j'ai chaud maintenant J'ai eu le droit toute la journée Maintenant j'ai chaud C'est quoi cette histoire là Voilà Et Je sais pas du tout Comment vous en parlez En fait Parce que L'histoire en elle-même Est bonne J'aime bien Les idées exploitées Et Ça ressemble énormément Aux étoiles de Noss Head Donc justement De Sophie Jomin En fait vous avez les 3 tomes Les 3 premiers tomes Des étoiles de Noss Head Un peu compensés En un tome Pour les chroniques de Néliel Donc pour ceux qui sont fans Des étoiles de Noss Head Je vous conseille clairement Néliel Vous allez adorer Je trouve d'ailleurs que Néliel A beaucoup plus de punch Que Anna Voilà Sachant que là aussi Ça se passe en Irlande Donc vraiment des histoires Qui sont très très similaires Donc pour ceux qui ont aimé Noss Head Ou qui sont tentés par ce série Je vous conseille Néliel Mais pour moi Qui voyait ça Comme de la bit lit Du coup J'étais un peu déçue Parce que même s'il y avait Des éléments De ce genre littéraire là Il manquait clairement Quelque chose C'était pas de la maturité Qui manquait Même si Même si donc C'était pas à niveau aussi Mais C'était un bon livre Je tiens à le préciser C'était un bon livre Mais du coup Il ne correspondait pas Aux attentes que je m'en étais faite Donc Est-ce que je dirais le 2 ? Je pense que oui Je ne l'ai pas actuellement Parce qu'il vient sortir en ebook Ou il va sortir en ebook Bientôt le 2 Je ne sais plus Donc je ne l'ai pas pour le moment Mais je pense le lire C'était une bonne lecture Très dynamique Encore une fois Et qui ressemble énormément A de la romance paranormale Pour ceux Que ça intéresse Voilà C'est très 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 centré Sur la romance Donc bref Si vous n'alliez le Voutan Ben Allégie Allez-y tranquillou Voilà voilà Et donc on va passer A ma lecture en cours Alors ma lecture en cours J'ai horreur de vous présenter ça Quand j'en ai si peu lu Mais j'ai commencé Le tome 3 de Divergent Ce midi Donc Allégie Allégent En français Moi je suis en train de lire En fait la version canadienne Donc chez Ada Donc en fait Moi j'ai la couverture VO Que j'aime énormément Et vous ne verrez absolument rien Sur ma Kobo Mais en gros C'est Le tourbillon là Que vous voyez Donc pour vous C'est à gauche de l'écran Je le trouve très très beau Et d'ailleurs Sauf que Si je clique Et que je vous ouvre les e-books On ne va pas aller loin En fait Donc C'est celui là Qui est au dessous de mon doigt Avec le tourbillon Voilà Et on en profite du coup Pour vous montrer Quelle sera ma prochaine lecture Parce que demain J'attaque une lecture commune Avec mon amie Jennifer Mon amie Chloé Et peut-être Hélène Donc on va se faire Le tome 1 De la série Vérité Par Dawn Cook Vérité première Et la couverture Vous l'avez en dessous Là la dame Qui est en capuchot Voilà Donc Divergent Je ne vous en parle pas Parce que je n'ai connu que 3 chapitres Et que j'ai rien à vous dire dessus Et Je vais Je vais un peu lire Pendant que la vidéo Se mettra en ligne pour vous Parce que aussi Ce que je vais faire C'est que je vais vous tourner Un autre type En attendant que la vidéo Se met en ligne Donc voilà C'est tout ce que j'avais vous Présenté cette semaine Et c'était quand même Pas mal conséquent Donc Je vous laisse Je vous dis à bientôt N'hésitez pas à me dire En barre d'infos En commentaire Si vous avez lu Si vous en avez certain Vous voulez que je lise Que vous me conseillez Patin, couffin Et ciao Ciao